L'international est là mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur l'éducation, la formation et aujourd'hui avec Patrick Vallello, il n'est peut-être plus à présenter, nous allons essayer un peu de parler de ce secteur qui aujourd'hui en République démocratique du Congo, une partie est gratuite, l'école gratuite dans le secteur primaire, mais c'est là pour énormément de problèmes, on l'a vu, est-ce que cette réforme c'était vraiment, on devait le faire maintenant au début juste de cette alternance, Patrick Vallello très heureuse de vous recevoir. Je vous en prie madame. En Occident en général, mais pourquoi vous vous arborez fièrement ces deux-là ? Au fait, dans notre monde aujourd'hui, les gens veulent de personnes qui soient sincères. Et de personnes sincères, en réalité, ce sont de personnes qui doivent être vraies. Quand vous êtes vraies, c'est que vous êtes authentiques. Vous comprenez cela ? Être authentique, c'est être soi. Je préfère me présenter tel que je suis plutôt que d'imiter ce que je ne suis pas. Le plus important aussi, je me dis, ce n'est pas la couverture du livre, c'est ce que l'on offre à l'intérieur au fait, parce que c'est qui est le plus important. Mais la couverture est très importante, parce que ça attire, parce qu'on met aussi beaucoup sur l'emballage. Quand l'emballage aussi n'attire pas, on n'est pas très sûr du contenu non plus. La couverture est très importante dans une société humaine. Mais les personnes dont moi, personnellement, je m'adresse, ce sont des personnes qui doivent s'élever à ces niveaux-là, qui doivent dépasser les apparences, qui doivent aller au-delà. Et auprès de ces personnes-là, que je qualifie des intellectuels, je pense que le plus important, c'est ce qui sort, et non ce qu'ils voient. Les dreadlocks, c'est vraiment une coiffure africaine ? Les dreadlocks, c'est une coiffure. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux, il y a des blancs aujourd'hui qui arborent cette coiffure. Le dreadlocks, c'est une coiffure dans l'humanité. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique que cela s'est pu se manifester, quand bien même que toute l'humanité est africaine avant tout. Le dreadlocks, c'est un symbole d'un retour aux racines, d'une certaine fierté de sa nature, d'une certaine forme de spiritualité aussi. Parce que, quand vous regardez par exemple chez les Indiens, vous allez vous rendre compte que les plus spirituels en Inde, ils ont tendance aussi à voir le dreadlocks. De toute manière, un peu de jeune, quand vous regardez même dans les histoires duif, mites ou pas, vous allez vous rendre compte, on en parle par exemple de cet stress de Samson, on parle par exemple des Jésus qu'on qualifiait des Nazaréens, on parle des Jean-Baptiste, Jephté et Consor. Ces gens avaient une certaine caractéristique d'un point de vue physique, c'était que leur chevelure était en hâte, en réalité. Et c'est une coiffure en réalité, par exemple en Égypte antique, qui était une coiffure royale, parce que les scribes, par exemple, ont porté. Mais d'un point de vue idéologique de notre époque, c'est une façon de revenir aux racines, c'est une façon de revendiquer une certaine fierté telle qu'on est, et c'est une identité. Et pourquoi les Rastamens, c'est l'identité de beaucoup de Rastamens ? Pourquoi ? Le Rastafari, le Rastamens... Parce que ce mouvement était un mouvement de résistance avant tout. Un mouvement de résistance face à l'aliénation culturelle occidentale durant l'esclavagisme. On commence avec le nègre marrant et Consor. Et au départ, ceux qui ont porté, ils avaient peut-être des chevelures à l'allure de Lumumba, à l'allure de Marcus Garvey, les chevelures et la barbe. La chevelure afro, la culture afro, qui n'était pas acceptée à un moment, parce qu'on leur disait que votre chevelure est sale, quand c'est afro, il fallait défriser pour ressembler aux hommes occidentaux ou aux dames occidentales. Ce sont en réalité des choses que nous avons arrêtées de nos jours, parce que nos dames ne sont même pas fiers d'être... Ça fait cinq ans que je défrisse. Voilà, vous êtes peut-être exceptionnel. Non, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, le mouvement n'est pris. Le mouvement est en train de prendre plus d'ampleur, parce que de plus en plus l'hypocrisie de certaines sociétés commence un peu à montrer sa vraie face. Et par conséquent, à force de vous mettre à côté, à un moment, les gens se disent, bon, je m'accepte tel que je suis, parce qu'on m'oblige d'être une forme d'individu que je ne sens pas, et je préfère entrer dans mon originalité. Et par conséquent, on constate de plus en plus cette tendance de mouvement. Donc c'est une forme de revendication aussi identitaire, mais de l'acceptation aussi de soucis. Mais si vous devenez ministre, vous pouvez mettre ça un peu devant pour que les gens voient un peu la longueur. Je suis vraiment curieuse. Si aujourd'hui, Patrick, voilà, Patrick Balélo est né ministre aujourd'hui, est-ce que vous aurez ça ? Est-ce que les gens vont accepter un ministre de l'éducation, par exemple, avec des dreadlocks ? Parce qu'on va parler de l'éducation. Parce que vous êtes une image, une référence, une autorité. Est-ce que Patrick Balélo gardera ça ? Parce que si on vous oblige de les couper, si vous êtes nommé ministre, vous pouvez renoncer à un poste à cause de vos dreadlocks ? Je suis un homme d'idéal, et ce n'est pas l'argent qui peut m'impressionner. Je suis un homme d'idéal. Je peux renoncer à cause de ça. Parce que finalement, ce n'est pas pour ça qu'on s'est intéressé à moi. C'est plutôt pour ceux qui sortent de ma tête. S'ils préfèrent des gens avec des formes ministrables, d'après le... Il y a des critères quand même. ...d'ici, eh bien, ils continuent avec ce genre. Ils continuent avec eux. Moi, j'ai des convictions. Ce n'est pas parce que je suis différent de vous que nécessairement... Est-ce que, Patrick Balélo, qu'est-ce que vous direz aux parents dont les enfants ont envie d'avoir des dreadlocks ? Est-ce que les parents doivent accepter cela ou dire non, ce n'est pas bien pour vous ? Parce que, moi, je suis parent, si mon fils me dit « Maman, je veux avoir des dreadlocks, ce serait un peu... » Comment je dois me compenser ? Est-ce que je dois soutenir ce garçon qui va avoir des dreadlocks ? Laissez-le être libre d'avoir sa coiffure. Au lieu d'avoir des histoires qui ne sont pas vôtres, vous ne venez-vous pas être fiers d'avoir ce qui est vôtre ? Ça, c'est ma chevelure. C'est moi, en fait. Vous voulez à ce que j'enlève mon identité pour vous ressembler à vous ? Mais non. Là, c'est une forme de dictature de la pensée. C'est la société. La société impose certaines règles. La société impose, mais développer auprès de l'enfant, sa singularité. C'est aussi parmi les démarches que je mène dans mon travail pour la révolution de nos systèmes éducatifs, qui veulent à ce que tous les enfants se ressemblent, qui veulent créer une certaine forme d'uniformisation, qui en réalité ne produit rien du tout. Parce que la société est riche dans sa diversité. L'unité dans la diversité, la diversité dans l'unité. On n'est pas tous pareils, on ne voit pas tous le même monde, on ne peut pas tous se ressembler, finalement. Et puis, au lieu d'être fier de porter des histoires qui ne sont pas vôtres, pourquoi ne pas être fier d'avoir des histoires qui sont naturelles ? Les gens veulent à ce que les gens soient naturels, finalement. Et les boucles d'oresques, un Africain, dans l'ancienne Afrique, les Africains, les Noirs africains portaient des boucles d'oresques ? Il y a des cultures, il y a des différentes cultures dans le monde, dont ce sont des parures esthétiques. Et moi, dans mon esthétique à moi, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Même le regard des autres ne vous dérange pas. Excusez-moi, j'allais dire un autre mot. Mais vous vous en foutez, permettez-vous. Ils ont le droit d'avoir un point de vue. Et leur point de vue ne doit pas changer ma nature, quand même. Parce que moi, je ne viendrai pas leur demander d'arrêter leur bêtise, ne serait-ce qu'une fois, pour que le monde change autrement. Nous allons parler de la gratuité de l'enseignement. Les réformes, aujourd'hui, c'est parmi les réformes qu'on attendait, la gratuité dans l'école primaire. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça résiste un peu. C'est constitutionnel, la gratuité. Absolument. Il y a 13 ans déjà. Voilà, déjà. Et on se plaint que Kabila ne l'est jamais mis en pratique depuis quelques années. Mais quand le nouveau président est arrivé, c'est une des premières mesures phares de Félix-Antoine, c'est ce qu'il dit, la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce que pour vous, cette mesure a été trop rapide, trop directe ? Parce qu'aujourd'hui, on compte des résistances. Parce que j'ai vu d'ailleurs, avant de venir, j'ai vu une image dans le net des élèves de Coloisie qui manifestaient que ça fait deux semaines qu'ils n'étudient pas. Il y en a qui se plaignent, même ici à Kinshasa, que les professeurs n'enseignent pas. D'ailleurs, mon pauvre-fils, ça fait deux semaines, je ne peux pas citer l'école. Les professeurs entrent, mais ne délivrent pas. En fait, dans le parcours, pratiquement, ça fait deux semaines. Alors, ça a été trop vite, ça a été trop rapide, la réforme a été trop brutale. Au fait, il y a une chose, avant que je puisse argumenter votre question, en réalité, les gens devaient comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'on ne partage pas la vision d'une personne qu'on appartient à un groupe qui semble le combattre. Les gens devaient élever un peu les débats ici chez nous. Parce qu'ici, il suffirait que vous dites quelque chose qui est contraire à ce que l'autorité ou quoi que ce soit dise pour qu'on vous qualifie de n'importe quoi. Or, ils oublient une chose, que le changement, en réalité, c'est une construction de chaque instant. C'est à travers l'apport de points de vue divergentes qui sont constructifs, que le chose peut valer de l'avant. Ce que nous allons discuter ici, en réalité, les gens vont dire que vous critiquez, souvent, c'est ce qu'ils disent souvent, vous critiquez, mais sans rien proposer. En ce qui me concerne, personnellement, il y a deux propositions qui ont été faites. C'est un sujet que j'ai commencé à travailler, ça fait quasiment dix ans. Et j'ai eu à étudier sur toutes ces questions parce que je me suis battu pour ça. Parce qu'on ne peut pas parler d'une révolution qualitative de l'éducation quand on n'offre pas cette éducation à tous. Pour que l'éducation de qualité soit donnée à tous les enfants, il faudra assez que nous tombions sur cette histoire de la gratuité et parce qu'avant, l'école était rien que pour les nantis qui avaient cet accès. Et c'est une certaine forme d'élitisme qui ne permet pas... Une certaine discrimination. Une discrimination scolaire. Et par conséquent, on ne peut que se rejure pour la mise en place de telles formes de réformes qui sont en réalité révolutionnaires. Mais de l'autre côté, on doit toujours garder pied sur terre sur le réalisme en matière de chiffres, sur la faisabilité et consorts. Parce que, lorsque les politiques disent certains discours et que les réalismes le rattrapent, ça peut même discréditer leurs paroles en réalité. Et si je dois revenir par rapport à cette histoire de la gratuité, d'abord par rapport au combat et ce que j'ai eu à mener, il y a des propositions concrètes qui ont commencé depuis l'ancien système, sous Kabila, qui continuent jusqu'à l'instant où je suis en train de parler, qui sont sur les tables de qui de droit. Alors, le combat n'est pas pour qu'on cherche le poste politique, parce que ce n'est pas intéressant, mais le combat est pour que le changement soit global. Et pour que ces changements soient globales, ça ne peut qu'être réalisé par une institution étatique. Ça a été trop direct, Patrick. J'arrive sur ce point. C'est très important de préciser, de quadriller un peu la pensée. Si je dois revenir maintenant à la question dont vous êtes en train de dire, en réalité, lorsque vous parlez de cette réforme ou des réformes de telles ampleurs, en réalité, ce sont des choses qui doivent être pensées. Et la manière dont la chose a été faite, ça démontre à suffisance que ça n'a pas été pensé en avance. Parce que ce n'est pas à l'instant où on proclame cela qu'on pourrait mettre des réformes assez structurelles comme ça directement. C'était du populisme, selon vous, Patrick ? C'était du populisme. Tout simplement. Parce que la réalité politique risquera de la rattraper. Dans quel sens ? Pour mettre en place des tels changements, il fallait déjà un gouvernement. Un gouvernement qui devait proposer un programme. Un programme qui devait être débattu au Parlement et qui devait être voté pour que ça soit mis en application. Il faudrait savoir combien on a besoin. Il faudrait avoir de préalables... Toutes ces études n'ont pas été faites en amont. Pour preuve, on parle de la table ronde sur la gratuité de l'éducation. Ça s'est réalisé juste après. Juste après la... Juste pendant les débuts de la rentrée scolaire. Alors, ce sont des choses, en réalité, qui devaient être faites en amont. Il y a une table ronde bien avant, en 2016, qui a été faite aussi pour la gratuité. Mais ces tables ronde où les conclusions n'ont pas été prises en compte. Donc, on a tendance à répéter les mêmes bêtises des gens qui nous ont précédés et en continuant à faire ce qu'on appelle la politique des navigations à vue. Au moment où, en réalité, le réalisme risquera de nous rattraper et ça risquera de discréditer les auteurs de ces types de propositions en réalité. Moi, je pense qu'il fallait des réformes structurelles avant cette proclamation de la gratuité qui est déjà constitutionnelle. L'international, c'est s'ouvrir au monde un peu. Je sais qu'en Europe, je prends la France parce que nous sommes un peu plus liés, la Belgique aussi, parce que là, on suit souvent. C'est déjà effectif, cette gratuité à l'école primaire. J'ai posé la question aux parents, surtout à ceux de la diaspora, comment ça se passe là-bas. Ils ont dit que c'est vrai que c'est gratuit, mais ils payent quand même quelque chose. Ils payent, par exemple, la cantine, ils payent, par exemple, d'autres besoins, la bibliothèque et toute autre chose. Mais comment chez eux, ça s'est fait pour que ça arrive ? C'est presque que ça a été brusque ou ça a pris du temps, Patrick Malélo, en France ? Vous avez trop droit pour regarder en Europe. On ne regardait que l'histoire du Congo. Je me rappelle, avant les années 85, les parents ne dépensaient pas trop pour... Pas trop, moi je me rappelle... C'était quasiment gratuit aussi. Mais comment on est arrivé sous mon bouton à ce que les parents payent l'argent ? C'est une conséquence de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion des endettements que nous prenons. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ces secteurs de l'éducation, pour qu'elles soient gratuites, il faut que l'État subventionne. Pour que l'État subventionne ces secteurs, il faut qu'ils gagnent beaucoup d'argent dans d'autres secteurs. Et quand l'État n'a plus assez de moyens pour pouvoir, au-delà de ses besoins régaliennes, financer les secteurs de l'éducation, c'est dans ce cadre-là que ça a été remis au niveau des parents. L'origine de la prise en charge de l'enseignement par les parents a commencé dans les années plus ou moins 85, lors de la remise en cause des dettes que le Mobutu et tout ce que nous avons hérité de Belge, quand nous les avons pris vers les années 85, on s'est rendu compte qu'on était incapable de payer. Et quand la Banque mondiale a eu à proposer une nouvelle politique pour pouvoir récupérer son argent, qui était le plan d'ajustement structurel. Le Kengo, je me rappelle. Le plan d'ajustement structurel consistait à quoi ? Puisque vous êtes incapable de solder vos dettes, parce qu'il y avait trop d'intérêts, malgré que vous payez, mais vous n'arrivez toujours pas, les intérêts grossissaient énormément, certains dirigeants se sont décidés qu'on ne peut plus payer. Je ne sais pas si vous vous rappelez du discours de Mobutu au niveau des Nations Unies ou de Thomas Sankara. Thomas Sankara était tué ensuite. Et les autres ont eu peur. Ils ont accepté de mettre un peu l'eau dans leur vin. Et bien, la Banque mondiale a proposé une nouvelle politique. Quelle consistait cette politique ? On entre dans la gestion de vos histoires publiques pour qu'on puisse capter l'argent direct à la source et qu'on puisse rembourser nos dettes. Et puis, on cible des secteurs, en réalité, qui produisent plus d'argent. Les mines. Les mines, l'énergie, les consorts. On récupère notre argent à la source. Les douanes, les taxes, les consorts. On récupère l'argent à la source. Et du coup, quand ils ont fait ça, pour récupérer leur argent, ils ont négligé le secteur de l'éducation, qui, en réalité, recevait des subventions. Du coup, l'État n'avait plus assez de moyens pour pouvoir financer l'éducation. Ça ne s'est pas fait qu'en RDC. Ça se fait dans beaucoup de pays subsahariens, africains. Et c'est dans ce contexte, là, vers les années 85, avec les kengouas d'ondo et consorts, nous avons connu la prise en charge de l'éducation par les parents, à cause des conséquences des dettes. Mais en Europe, ça ne se fait pas comme ça. En Europe, par exemple, en France, l'État subventionne l'éducation. L'État produit plus. L'État fabrique plus d'argent parce qu'il produit plus. Surtout à l'école primaire, par exemple. Et du coup, il subventionne les secteurs de l'éducation. Parce que quand on a plus d'argent, on peut subventionner d'autres secteurs qui ne produisent pas du cours. Vous comprenez cela ? Les secteurs de l'éducation, ce n'est pas un secteur, en réalité, dont on voit les bénéfices à la seconde dont on investit. Ça prend du temps. Et par conséquent, il faut créer d'autres sources qui doivent générer plus d'argent pour pouvoir prendre le superflu et le verser dans le secteur de l'éducation pour essayer un peu de compenser les dépenses que peut faire le parent. C'est une conséquence de mauvaise politique ancienne. Mais on a semblé ne pas retenir la leçon. Mais aujourd'hui, Patrick Balélo, le chef de l'État, c'est déjà fait, c'est déjà dit. Cette gratuité, elle est effective. Mais ça rencontre des résistances. Alors, comment expliquer aux parents aujourd'hui qui ne comprennent pas comment la gratuité est effective mais les enseignants ne donnent pas cours et sous d'autres provinces, d'autres provinces, par exemple, ça ne s'est pas fait, c'est compliqué. Comment aujourd'hui parler vraiment de l'effet ? Est-ce que c'est une réussite, cette gratuité de l'enseignement ? Je ne souhaite pas un échec. Parce que si je suis en train de militer dans ce contexte-là, c'est pour que ça réussisse. Parce que la réussite de cette politique, c'est le bien-être du Congolais en général. Ça ne diminuera pas la qualité de l'enseignement ? Les gens se plaignent et disent peut-être que la qualité va prendre un sérieux coup. Au fait, la manière dont c'est en cours d'être réalisé, ça va impacter sur la qualité. Parce qu'il faut une planification. Il faut une planification. Il faut une politique éducative pour le pays. Quand on parle d'une politique, c'est-à-dire une projection dans le temps, une planification. Et la manière dont la chose est faite, ce n'est pas planifié. On le remarque, trop d'élèves, ça va impacter sur la qualité d'éducation. Si on réussit à le faire, parce qu'il y a plus de probabilités qu'on puisse se jouer, plutôt qu'on puisse réussir, parce qu'on n'a pas le moyen de cette politique. Et le moyen dont on espère, c'est aller vendre les obligations de la RDC auprès des différentes banques pour récupérer de l'argent, pour financer et subventionner cela, réussir pour un moment donné des 5 ans. Mais pour quelles conséquences pour les générations futures ? Là, on s'en fout. L'essentiel est d'honorer les promesses de campagne. Mais à quel prix ? Ça, les gens ne veulent pas penser sur ça. Or, demain, on sera étonné, par exemple, se rendre compte. Vous voyez, par exemple, l'histoire qui s'est réagi au Sri Lanka, où l'État Sri Lankais a eu à perdre la gestion de son port pendant 99 ans à cause des endettements qu'il a eu à prendre. À perdre ? À perdre la gestion de son port principal pendant 99 ans. Ouh là là. Non 99 ans. À cause des endettements qu'il a eu à prendre et dont il ne s'est honoré. Les dettes, c'est bien bon d'aller prendre. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne sortira jamais de ses cercles vicieux, alors ? Mais quand nos politiques ne prennent pas les leçons du passé, ne prennent pas en compte les propositions plus vertes qu'on le font, mais c'est normal que nous tombons dans la même bêtise. Nous faisons des politiques de navigation à la vue. Nous ne regardons pas l'histoire pour comprendre d'où nous venons, pour comprendre où nous devions aller. Mais nous semblons répéter, chacun vient répéter la même bêtise que son prédécesseur tout en ne tenant pas compte des erreurs qui étaient déjà passées. On semble aller sur ce voie-là. Parce qu'en réalité, ces endettements, si par exemple on se dit qu'on doit prendre de l'argent auprès des institutions internationales pour réussir cette histoire de la gratuité. Parce que ça semble être le cas. Oui, la Banque mondiale a dit que... Ça semble être le cas. La Banque mondiale les donne pas son argent. Ou le FMI, ou je ne sais pas. Mais les institutions de Bretton Woods disent qu'ils vont nous accompagner dans cette gratuité. Ce n'est pas de l'aide. Ce ne sont pas de l'aide. Ce sont des prêts. Ce sont des prêts qui doivent être remboursés avec intérêt. Ça n'a jamais été gratuit. Ce sont des prêts qui sont remboursés avec intérêt. Et de pays à haut risque tels que chez nous ici, avec la mauvaise gouvernance et beaucoup d'autres histoires, l'insécurité financière et qu'on sort, ceux-là qui empruntent de l'argent demandent à des taux d'intérêt excessifs. Et ce taux d'intérêt, nos États souvent ne sont pas en mesure de soutenir la dette. Et quand vous n'êtes pas en mesure de soutenir la dette que vous avez prise, le risque c'est quoi ? Vous vendez vos obligations. Ils vont récupérer certains secteurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent par exemple que la régie des jours de la SNEL tente à devenir relativement privée. Avec quelles conséquences ? Ce sera la cherté des factures et qu'on sort. Demain, les gens seront surpris que le port de ma tête ne nous appartient pas. Ou par exemple, telle route de péage est récupérée ailleurs. Tout ça, ce sont des conséquences de politiques non pensées ou mal pensées. Mais cette gratuité, comment normalement ça devait se faire ? Parce que je savais que vous avez déjà réfléchi sur ça. On a dit que ça a été précipité, ça a peut-être été du populisme. Mais comment ça devait se faire ? Au fait, si je dois étaler... Est-ce qu'on devait y aller crescendo par rapport à cette... Si je dois étaler la manière dont moi je pensais, c'est toute une émission qui va nous prendre beaucoup d'heures en réalité. parce que, en quelques mots, il faut des réformes structurelles. Il faut de réformes structurelles. Il faut que ça passe au Parlement. Il faut que le show soit fait palier par palier. Ça ne pourrait pas se faire cette année. Ça devait prendre combien ? Ça devait prendre, moi, dans mon plan réalité, pour réaliser une gratuité effective. Dans mon plan, pour réaliser une gratuité effective et aussi révolutionner notre système éducatif de la manière dont je l'avais planifié, j'avais imaginé une histoire d'au moins six ans. Six ans. Six ans. Pour réaliser cette réforme structurelle. Ça, la mise en forme, la mise en place, par exemple, de... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? La partie de la condition qui traite la question de l'éducation. Des lois pour le secteur de l'éducation qui doivent passer au niveau du Parlement, défendues, passer au Sénat et puis promulguées par le chef de l'État pour que ça soit appliqué. et puis essayer de faire ces changements périodiquement. Ça devait nous prendre plus ou moins six ans pour que le changement soit effectif. Mais la manière dont se fait, c'est brutal. C'est brutal. C'est brutal et il y a plein de risques. Mais pour réussir cela, on risque encore de revenir en arrière en faisant les politiques passer de l'endettement. Est-ce qu'on n'avait pas consulté les professeurs ? Est-ce qu'on n'avait pas consulté d'autres partenaires comme les syndicats l'Asie et autres ? On ne les avait pas consultés avant de lancer cette réforme ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Il n'y avait pas eu même une tripartite entre les parents, les syndicats, les professeurs pour lancer cette réforme ? Il y a des réunions qui se font à ces niveaux-là. Parce que, par exemple, la table ronde, on a pu inviter des experts de la société civile. Je n'ai pas pris part à ces travaux. Mais qu'est-ce qu'on a proposé exactement ? Qu'est-ce qu'on a proposé de concret ? Pas grand-chose. Pas grand-chose de réaliste. On a proposé les impôts sur la gratuité de l'enseignement. C'est l'impôt sur la gratuité. L'impôt. Donc c'est nous, les parents qui devront... Non, on va... L'État va mettre en place une structure qui doit prélever des taxes. Les taxes. Qui doit prélever des taxes dont l'argent va servir au financement de la gratuité de l'éducation. L'État a déjà une partie de l'argent. Il doit avoir plus ou moins 300 millions de dollars dont il a eu à avoir durant tout ce temps. Mais il faut au moins 2 milliards. 2 milliards de dollars. Plus ou moins. Mais avec le budget, je ne sais pas, parce que cette session est budgétaire, on n'a pas encore le chiffre exact. Je crois que Iloun Kamba est en train de préparer ce projet de budget. Mais j'ai ouï dire que l'enseignement aura au moins 20% cette année. 20% avec quel budget ? Mais c'est qu'on aura, je ne sais pas ce cas. Quand vous regardez par exemple la croissance qu'a connue notre pays qui est, je pense, aux alentours de moins de 4,5%, la manière dont ça évolue, je doute fort qu'on peut avoir un budget qui peut dépasser les 6 milliards, je doute. Même pas le 8 milliards, je doute. Il faut d'abord qu'on soit en mesure d'ajouter au moins dans ce que nous avons ici la possibilité d'avoir au-delà de 2 milliards. Déjà en peine pour ne fût qu'avoir ce budget ici. Parce que, on sait comment le budget est signé. Chaque ministère propose des politiques sur comment ils peuvent avoir de l'argent. Et le ministère de budget arrive à mettre tout ça ensemble pour évaluer un peu combien toutes ces dépenses pourraient nous faire, combien on peut faire entrer et combien on doit dépenser. Sur base de ça, ça passe au niveau du Parlement qui doit être débattu. Le Parlement essaie de faire le toilettage. En plus de ce toilettage, aussitôt que ça se fait, ça passe au niveau du Sénat. Le Sénat fait de l'État le promis comme la loi des finances. Sur base de cette loi-là, c'est comme ça que le pays va être dirigé au cours de l'année qui commencera. On va donner à la Banque mondiale pour qu'ils produisent de l'argent pour qu'on réalise le budget tel que prévu. Et ce budget, il faut que vous fassiez plus de bénéfices dont on appelle les excédents budgétaires. Et si vous n'arrivez pas à faire plus de bénéfices, ne fût-ce que rembourser ce que vous avez demandé, chose qu'on a des difficultés à réaliser, souvent on est en déficit budgétaire. Donc, la prévision dont on a fait, on a du mal à respecter cela. Et quand vous êtes en déficit budgétaire, vous êtes obligés d'aller emprunter dans d'autres structures bancaires ailleurs. Cette réforme, c'est vrai que nous parlons de gratuité. Ça, c'est peut-être la forme, mais le fond de l'enseignement, la qualité de l'enseignement. La qualité, c'est sale. La forme, c'est la gratuité. Mais le fond, Patrick Palélo, est-ce qu'on ne peut pas changer aussi le fond ? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois en Europe, c'est l'international. Les gens sont beaucoup plus focalisés ou mettent l'accent sur leur propre richesse. Par exemple, on commence déjà à apprendre telle langue, on commence déjà à avoir telle filière. C'est pour d'abord le développement de leur propre pays. Aujourd'hui, on a plein des juristes, par exemple. Ce n'est peut-être pas par rapport à la quantité, mais ça commence par là. L'orientation. On a plein des juristes, mais on n'a pas des experts, par exemple, en forêt. On n'a pas des experts, par exemple, en quelque chose qui peut booster l'économie nationale. Ça commence déjà dès la maternelle. Moi, j'ai suivi des documentaires sur ça, des filières déjà. On regarde les enfants, c'est que celui-là peut faire ça, peut faire ça, pour le développement de son pays. Nous, on éduque pourquoi. Je veux être juriste, pourquoi ? Pour la forme ou pourquoi ? C'est ça le but de l'éducation. À l'instant, nous sommes en train de faire des choses juste pour la forme. Exactement. On est en train de faire des choses pour la forme parce qu'on a appris qu'il fallait qu'on réalise l'école pour pouvoir accéder à la vie réelle de la société. Mais on ne s'intéresse pas à la qualité. Et la question était de... L'orientation, par exemple, la production... On déverse sur le marché, Patrick, par exemple, beaucoup de juristes, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas des experts, par exemple, des spécialistes en forêt. Non. Il n'y a pas de spécialistes par rapport à notre pays, si c'est pour notre développement. La réalité du monde telle qu'elle est de nos jours, en réalité, le système sociétal mondial qui a été inspiré du capitalisme ou du libéralisme occidental, a atteint ses limites. Quand vous remarquez bien toutes les sociétés occidentaux, vous allez vous rendre compte que ça atteint les limites en matière de la manière dont ça doit évoluer. Et par conséquent, toutes les sociétés sont en train de repenser la manière de former leurs individus. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mutations d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique qui doivent être faits parce que le libéralisme a atteint ses limites. On est toujours dans les mêmes... Nous, nous sommes en train de singer les passés de ces gens qui ont déjà atteint les limites du moment où en réalité on peut créer d'autres paradigmes qui sont propres à nous. Et quand les gens... Est-ce que d'autant faire les primaires, les secondaires, les univers... Moi, dans ma révolution, j'ai proposé autre chose. Par exemple, c'était quoi ? En matière... Ça va nous prendre plus de temps. En quelques minutes. Est-ce que d'autant rester dans les prix ? Puisque même cette gratuité-là, on a suivi le ministre qui a dit que non, les parents doivent payer en 6e et en 7e. 7e et en 8e. C'est dans l'école primaire. Vous voyez, on ne comprend pas très bien où on veut en venir dans cette histoire. Pourquoi cette réforme de 5e et 6e, pour revenir au fait que c'est toujours l'école secondaire ? Avant la mise en place de cette réforme, j'avais proposé un plan avec les anciennes administrations. Avant la mise en place de cette réforme, j'avais proposé un plan où j'avais trouvé que la finalité de ce qu'on cherche, en réalité, on ne peut pas l'obtenir avec le cycle dont nous avons parce que ce cycle-là n'est respecté par l'objectif visé. Et moi, je proposais de nouveaux cycles. J'avais proposé un changement de cycle sur base des objectifs que j'avais fixés. Sur base de ces objectifs-là, créer des individus ayant suffisamment de racines dans le contexte d'ici, mais aussi des arts intellectuels pour pouvoir développer ce pays de manière tout à zimute d'après leur potentialité naturelle. Sur base de ça, j'avais créé d'autres formes de cycles dans l'étude que j'avais faite sur la psychologie de l'enfant congolais. Et j'avais proposé un changement des cycles qui aurait pu avoir pour conséquence aussi changement de type d'évaluation scolaire, changement de contenu des matières, changement de forme d'orientation et changement de la manière même de la finalité de ces enfants pour pouvoir entrer dans la société de manière vive. Parce que qu'est-ce qu'on remarque qu'on déverse beaucoup de gens qui finalement ne servent à rien pour le développement de notre pays. Il faut réfléchir sur comment les insérer dans l'évolution de notre société. J'avais réalisé un plan qui allait dans ce sens-là. Mais quand vous proposez ici, on ne s'intéresse pas aux produits de l'intérieur. On préfère aller prendre des experts français qui ne connaissent pas la réalité d'ici. Le chef de l'État va demander des lèvres par-ci, par-là. Mais au moment, en réalité, les gens qui viennent leur proposer de bons projets, ils n'en tiennent pas compte. Mais ils attendent à ce que d'autres viennent. Mais ces autres-là ne connaissent pas nos réalités. Et ils n'ont pas de même finalité que nous. Donc, au final, le cycle tel que c'est fait, le primaire, le secondaire, pour moi, ça ne répondait à rien du tout. Et d'après les objectifs que j'avais fixés pour la nouvelle éducation, parce que moi, ce n'est plus l'enseignement que je visais, c'est l'éducation intégrale de l'individu, c'est-à-dire lui donner le savoir-être nécessaire, le savoir-faire nécessaire que l'école s'efforce à donner, la connaissance de l'être qui est important parce que c'est lui qui sait s'être et bien, c'est déjà une base de l'estime de soi, une base de développement personnel. Ce qui est le savoir. Donc, je m'étais basé sur tout ça pour imaginer l'individu de demain. Et sur base de ça, moi, j'ai enlevé ce qu'on appelle enseignement, j'ai mis en place l'éducation parce que c'est possible. Dans les anciens systèmes, on a plus primé l'enseignement au détriment de relations avec l'autre. Or, on remarque bien notre société, c'est ce qui pose problème. On ne sait pas vivre avec l'autre, c'est l'individualisme, l'égoïsme qu'on appelle une thémamabe qui prime. Mais aussi, en matière de compétence, ces savoir-faire étaient orientés dans une forme dont on n'a pas besoin. Accordez-moi une minute, je vais faire cette petite comparaison. Est-ce qu'un élève de l'école primaire française est beaucoup plus outillé qu'un élève qui a terminé l'école primaire ? On le constate, la conséquence, c'est la société, finalement. Ceux qui sortent de leur société sont plus outillés par rapport à l'évolution du monde actuel que les élèves d'ici. Il n'y a même pas débat. Passer votre temps avec les enfants congolais. Vous allez vous rendre compte que, déjà, ils ont du mal à échanger, ils ont du mal à débattre, ils ont du mal à produire des idées de valeur qui peuvent faire évoluer. Ils ont du mal même à faire des analyses objectives. Quand vous regardez même notre classe politique dans le débat politique ici, les débats objectifs n'existent plus. Tout tourne autour de l'individualisme, tout tourne autour de la tribu, des tribus et consorts, des insultes et consorts. Les gens ne savent même plus réfléchir rationnellement, objectivement. ça démontre à suffisance qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Je crois que dans les écoles, nous devons peut-être remettre un peu ce débat parce que je suis vu une fois un film aux États-Unis où les étudiants faisaient des débats entre universités. Je ne sais pas si même nos élèves, nos étudiants sont capables de faire des débats comme ça. Ce film était formidable. J'ai oublié le titre. Vous avez le produit d'un financier congolaise qui est la classe politique. Vous le recevez ici sur vos plateaux. C'est le produit de l'école. Nous espérons que la gratuité sera réellement effective et ça apportera de prix. En tout cas, ça apportera un plus cette gratuité. Mais comme l'a dit Patrick, nous sommes déjà à la fin. Le réalisme politique, le réalisme économique risque de faire capoter cette belle initiative. Ce n'est pas au prix des générations futures. Dommage. Parce que la politique, c'est fait pour les générations futures et pas pour l'instant. Surtout qu'on vit sur un développement durable. Merci Frédéric Kipimou, merci Gilles Le Thibambé, merci mes internautes, dans les réseaux sociaux. Vraiment, le temps a été court. Mais nous allons y revenir. Je vais encore cette fois-ci mettre l'accent pour le contenu de l'enseignement parce que c'est ça qui pose énormément de problèmes. Nos élèves... Ce n'est pas seulement ça, c'est parmi les choses qui posent problème. Nos élèves ne sont plus compétitifs. Quand ils sortent, ça devient très problématique. Parce qu'on peut bel et bien avoir de bons contenus, mais avec quel type d'enseignement ? Il y a aussi un problème avec quel enseigne ? Quel enseigne ? Tout ça, on peut même donner la gratuité, mais il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte par rapport à cette gratuité. Merci Patrick Balélo. Je vous en prie, madame. Merci, on se retrouvera prochainement pour reprendre ce sujet qui ne prendra d'ailleurs jamais fait parce que l'éducation, c'est jusqu'à la mort. Merci. Et à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.